allez salut tout le monde donc bienvenue sur cette vidéo c'est une vidéo de présentation sur donc assetto corsa competition playstation 4 donc il est normalement il va sortir mardi 23 juin là il était disponible depuis hier samedi donc 20 juin chez le clair je sais pas pourquoi donc du coup on a été l'acheter merci à ceux qui ont partagé d'ailleurs les photos de quand ils ont acheté le jeu parce que sinon on l'aurait pas su et du coup on essaie ça donc on a roulé avec les potes un petit peu hier soir pendant à peu près quatre heures pour essayer de voir à peu près de voir à peu près ce que donnait ce jeu donc moi je suis un joueur assetto corsa premier du nom sur playstation 4 du coup après toutes les autres simu et pseudo simu j'y joue pas trop moi je vais vous donner mon ressenti par rapport au assetto corsa normal donc on va vous montrer tout ça je vous laisse un petit peu là la vidéo de présentation pour vous montrer toutes ces belles autos et tout c'est toutes ces spécifications donc avec à le jeu donc la nuit donc la nuit la pluie ces fois c'est génial après donc on il ya pas mal de mode de jeu en carrière enfin en solo et puis à la carrière et c'est après en mode en ligne à pas mal de choses aussi on va voir ça donc quel monde championnat j'ai pas encore été voir je sais pas du tout ce que c'est parce que le problème c'est que si on commence quelque chose on va on va être obligé de faire les choses dedans donc tant qu'il ya l'autre championnat j'imagine que c'est pour faire un championnat le mode championnat parce qu'il ya le meilleur mode carrière aussi donc je pense que le mode championnat c'est pour faire un championnat de blanpin directement et après le mode carrière on commence en super troféos enfin super trop fait voir en huracan super troféos et je pense qu'après on va évoluer au fil de la carrière etc pour pour arriver à à rouler sur des belles autos et peut-être dans des meilleurs teams etc j'imagine donc les événements spéciaux c'est pas encore c'est pas encore actif donc je pense que ce sera à partir de mardi ensuite donc là on a le mode un joueur donc c'est pour les parties rapides donc on a plusieurs modes donc vous avez l'entraînement vous avez le hot lap le hot lap super pole le hot stint la course rapide ça ce qu'on va faire tout à l'heure d'ailleurs je le paramétrer sur cinq minutes donc là vous pouvez aller jusqu'à 60 minutes pour une course rapide c'est génial moi je mets position de départ aléatoire parce que voilà on s'en faut hop vous pouvez aller de 1 à 19 en adversaire ensuite ça on s'en faut hop donc les week-end sprint donc vous pouvez faire carrément donc vous pouvez faire les qualifs le fin des entraînements les qualifs et vous avez donc à chaque fois deux séances et deux séances de deux courses de 60 minutes au maximum parce qu'après vous pouvez aller jusqu'à 60 minutes mais vous pouvez faire moins hop après donc vous avez le week-end de trois heures donc là c'est pour le week-end endurance de trois heures c'est pour faire des courses de trois heures ou moins hop on pouvait donc là tout ce qui est tout ce qui est qualification etc vous pouvez tout paramétrer comme en vrai avec plusieurs séances de plusieurs séances d'essai chrono plusieurs séances d'essai libre etc après pareil pour les six heures vous pouvez aller jusqu'à 6 heures et l'appareil pour la course de 24 heures vous pouvez aller jusqu'à 24 heures de course quoi c'est ouf je sais pas qui c'est qui est assez chaud pour faire 24 heures de course moi non en tout cas pour l'instant donc voilà et après vous avez donc le week-end personnalisé vous pouvez tout avoir donc vous pouvez faire tout 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 quoi vous pouvez vous faire un vrai truc donc nous on va pas faire ça on va partir sur un sur une course rapide mais déjà je vais vous montrer un petit peu les circuits qu'il y a donc pour l'instant hop donc on a tout ça donc zolder monza brandzach silverstone le paul ricard misano spa le hungaro ring le nurburgring barcelone zandvoort et donc après vous avez ceux qui vont arriver avec le dlc qui doit sortir normalement j'imagine le 23 pour ceux qui l'ont précommande normalement il est avec et après normalement on m'a dit mais bon après voilà je sais pas qui serait gratuit à partir du 23 pendant deux semaines maintenant je sais pas si c'est vrai ou pas mais donc du coup ces circuits là on les aura dans deux enfin on les aura avec le dlc qui devrait sortir mercredi mardi pardon excusez moi sauf si certains reçoivent j'imagine le le jeu avant et peut-être que je sais pas j'ai le play store si on pouvait l'avoir donc on a ça donc pour les autos je vais plutôt vous montrer en ligne pour les autos parce que on a plus de voitures disponibles donc on va en multi up donc là en multi vous avez donc les courses rapides donc pour rejoindre un serveur au hasard vous avez les serveurs de compétition on peut pas y aller parce que il faut avoir un certain level dans le dans le sa etc enfin dans le safety rating et tout là il faut il faut jouer pour pouvoir faire ça hop option de matchmaking bon ça c'est pour je crois que c'est pour ça vous propose plus ou moins de circuits etc amie en ligne 80 conduite de nuit ouais c'est pour que ça vous propose plus ou moins des serveurs qui vous plaisent en premier lieu ensuite la liste des serveurs donc pour l'instant donc on pourra rejoindre des collègues comme comme sur le précédent assez tôt pour l'instant on peut pas encore créer de lobby pas très grave du moment qu'on peut rejoindre les collègues là pour l'instant ça sert pas à grand chose d'y aller parce qu'il ya que silverstone donc on y a joué un petit peu hier soir mais bon vu qu'il n'y a pas grand monde qui est le jeu il y avait qu'on était cinq en tout à jouer sur deux serveurs donc voilà on était trois quatre maximum par serveur mais bon c'est pas mal il n'y a pas de bug pour l'instant après on n'est pas nombreux après on peut donc rouler jusqu'à 20 joueurs et ça c'est chouette ça fait quatre de plus que dans l'ancien seto corsa donc on va pouvoir faire des bonnes petites courses sympa donc après les voitures up donc là donc déjà où il n'y a pas que les gt3 donc il y a la gt3 cup qui est là il ya également la huracan ouais si ça c'est vrai la huracan super troféos et après bon c'est une gt3 aussi un mais mais il ya cette auto là que je ne connaissais pas ça a l'air d'être une murcielago une murcielago qu'est ce que je raconte une gallardo modifiée et du coup qui est pas sous sous licence lamborghini donc je sais pas trop ce que c'est hop mais sinon après donc vous avez toutes les voitures du du blanc pin avec plusieurs évolutions par exemple huracan hop voilà vous avez la version 2019 bon le profil ça change pas grand chose mais le problème c'est qu'on est censé pouvoir faire pivoter la voiture mais avec les joysticks j'y arrive pas parce que sur le volant j'ai rien qui permet de faire tourner ça donc voilà voilà donc après vous avez donc le pilote donc c'est vous avez tous vos votre rang et c'est moi pour l'instant je suis bronze on n'a pas roulé beaucoup en fait ça ça monte quand on roule avec d'autres joueurs enfin d'autres face à monte quand on fait des des entraînements etc mais ça monte aussi surtout quand on roule avec d'autres pilotes donc du coup voilà pour l'instant c'est j'ai fait que j'ai fait que deux courses je crois pour l'instant après donc bon la galerie pour l'instant j'ai rien enregistré parce qu'on peut enregistrer c'est de dire c'est rediffusion ça c'est chouette parce que du coup pour pour faire du partage c'est cool hop et donc après par contre il faudra aller dans les options je vous le dis moi je vous donne je vous donne mon mon setup volant moi je suis sur un t300 rs c'est un setup qu'on m'a donné que j'ai un tout petit peu modifié deux trois endroits parce que au début quand vous roulez vous avez vraiment aucune information dans le volant quand vous êtes en setup volant de base vous avez zéro info et le sait le la puissance du retour de force est vraiment très très basse là pour vous donner une ordre d'idée pour ceux qui jouent à seto corsa normal sur ps4 à 100% de gains sur competition on est à peu près à 35 40 enfin peut-être qu'à plus 40 40 % sur seto normal donc ça fait voilà c'est un petit peu perturbant mais alors peut-être qu'il y aura un patch ou quelque chose je sais pas à voir après à voir sur les logitech si ça fait la même chose ou pas mais en tout cas pour l'instant nous on a essayé avec plusieurs t300 rs et on a tous le même cas mais là déjà avec ce setup là si vous le mettez normalement vous allez voir vous avez un peu d'infos etc c'est pas mal je remercie le le viewer qui m'avait qui m'avait partagé ça hier pendant le live je me rappelle plus son nom je suis en chez les kin kin je crois c'est quelque chose comme ça c'est merci beaucoup a pas parce que franchement c'était pas terrible au départ donc après vous avez les réglages audio tac vous pouvez régler la th m'étroiseur virtuel à 100 fois tac animation de l'équipe des stands marqueur des stands voilà ensuite donc les assistance ça c'est en fonction de ce que vous aimez moi j'aime que ce soit le plus proche du réel possible mais pour l'instant j'ai pas mis tout ce qui est démarrage moteur et donc j'ai pas d'embrayage parce que j'ai pas le démarrage moteur et j'ai pas mis le limiter de dans les stands parce que j'ai pas encore paramétrer les j'ai pas encore paramétrer les touches donc du coup voilà pour l'instant je roule comme ça à l'arrache je paramétrerai je paramétrerai ça tout à l'heure hop voilà pour ça allez on va se faire une petite partie rapide hop donc réalisme moi j'ai mis pro après donc niveau des dégâts 100% consommation des pneus etc etc après au niveau de l'ia je sais plus ce que j'ai mis assistance personnalisée pour ça c'est parce qu'on vous a montré tout à l'heure donc là vous avez le menu pour régler la météo donc c'est pas mal après vous avez donc les temps dynamiques tout est tout est réglable tout est paramétrable c'est chouette on va faire on va faire une course de cinq minutes sous le sec et une course de cinq minutes sous la pluie et comme ça que la vidéo sera pas trop longue impeccable allez ben on va se faire ça tac on va aller sur le circuit du nord-bargring hop allez c'est parti merci pour la course va durer 10 minutes c'est pas grave ça va être un petit peu long au pire je ferai une deuxième vidéo alors du coup sous la pluie etc parce que sinon la vidéo est beaucoup trop longue déjà je vous donne mon ressenti du coup sur sur tout ça après non franchement c'est bien et après il faut être très propre avec la voiture faut vraiment être très propre c'est vraiment par exemple faut vraiment faire le dégressif quand vous rentrez dans le virage vraiment l'inscrire proprement sinon elle part du cul direct y'a pas trop le droit à la faute après ça paraît plus simple au départ que c'est normal quand on roule et puis au final on se rend compte que si on veut rouler vite il faut il faut vraiment vraiment travailler la voiture donc là vous avez la configuration de la voiture donc là vous avez les setups préétablis donc ça c'est le safe vous avez le setup agressif le setup pour la pluie et là c'est pour modifier les setups que vous êtes en train que vous avez là le 7 vous pouvez tout modifier même même en rentrer vous pouvez entrer dans les setups qui sont déjà préétablis pour les modifier à votre guise moi pour l'instant je touche à rien parce que je suis pas ingénieur j'y connais rien je pense que apparemment ce serait le même le même menu que sur pc donc je pense qu'il y a peut-être moyen de récupérer des setups pc même si bon un setup c'est perso mais mais voilà je pense qu'il y a moyen de récupérer les setups voilà nous on va la mettre en setup agressif je sais pas s'il y a besoin d'enregistrer ou pas vu que j'ai rien modifié je sais pas du tout pour l'instant on va partir comme ça allez c'est parti tac allez 10 minutes de course on va voir tout ça ça en plus le départ lancé c'est voilà on part dernier c'est pas très grave on sera pas premier c'est sûr parce que franchement l'IA est pas mal elle est pas mal elle est bien bien safe je trouve un peu trop peut-être des fois parce que quand on se met en quand on les met un petit peu en défaut elles ont tendance à s'écarter bon c'est bien après mais je me dirai en vrai c'est un peu soft si ils n'ont pas forcément envie de péter leur bagnole à 600 mille euros mais même si certains sont des bourrin il ya de tout comme pour comme partout mais après le départ lancé etc c'est génial après le le truc pour pour ça excusez moi c'est un peu chaud je vais tenter un truc débile mais c'est pas grave je ferai jamais sur l'île mais là tout fait c'est qu'ils ont pu voir pour toucher c'est pas bien pour mon c'est petit raté mais et bon vu qu'on part de dernier en dix minutes de la dernière place pardon qu'on va être un petit peu barbare tant pire ou pas dans la glissée du cul un peu mali ouais le truc pour pouvoir sa position sur la piste quand on s'approche d'autres concurrents c'est franchement fantastique parce qu'on a toujours les flèches rouges comme dans le précédent opus mais mais en plus de ça on a le notre position sur la piste avec le avec celle des concurrents autour franchement c'est bien surtout quand on est dans cette vue là vu tableau de bord où on voit pas grand chose parce que c'est vraiment très limité je suis un peu à la ramasse là bon après je suis parti dernier mais parce que là l'IA normalement elle est pas dégueu je crois que je l'ai mis en mode un petit peu énervé normalement elle est pas dégueu donc ça va être compliqué d'aller les chercher après c'est bien de jouer contre des grands monsieur, Bento, Marteux, c'est sympa bon on roule un petit peu comme une gaze hein il va falloir que je me reprenne un petit peu mine de rien il y a du boulot on est plus huit on va faire un truc dégueulasse c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien invité d'accélérer comme un bourrin sur le vibreur on 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 C'est un peu dangereux ce que je viens de faire là. On va essayer de ne pas conduire comme ça en ligne parce que ça ne va pas bien se passer. On peut en profiter avec l'IA. Ils sont très safe. C'était un attentat suicide ça. Oh. C'est un peu à droite. Sous-titrage ST' 501 C'est franchement un très bon jeu Il est vraiment complet J'aime beaucoup Il y a pas mal de choses Qui sont très réalistes Quand vous prenez des pénalités C'est franchement Franchement il est bien J'aime beaucoup C'est vraiment ce à quoi je m'attendais C'est top N'hésitez pas à le prendre franchement Parce que Sur PS4 on a rien de comparable Et franchement au début ça va vous perturber un petit peu Sur le live que j'ai fait hier Au début j'étais assez virulent avec le jeu Je trouvais pas ça ouf Et en fait en roulant En roulant En roulant Je dis plus ça va plus j'ai kiffé Et franchement au bout de 4 heures Je suis totalement convaincu J'ai freiné très tard là Ça va pas me porter Après la conduite il faut s'y habituer C'est pas du tout le même que sur Assetto Corsa normal Donc du coup j'ai un petit peu Moi qui ai déjà du mal à changer de voiture Alors à changer de jeu c'est compliqué pour moi C'est pour ça si vous trouvez mes chronos pas fous C'est normal Il faut pas mal de temps d'adaptation Oh mon Oh mon Oh mon Oh mon Merde, oh quel boulet. C'est pas bien ce que je fais mais c'est pas grave c'est de l'IA. Ne me inquiétez pas, je ne ferai pas ça en ligne. Bon, on ira certainement pas chercher le premier. Bon, ben j'ai encore freiné très tard. Ouais, franchement, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Ah, par contre, tu vois, j'ai des pneus qui, au bout de dix minutes seulement, enfin neuf minutes seulement, tu vois, je suis un peu bourrin depuis tout à l'heure parce que je connais pas bien la voiture, etc. J'ai des pneus avant, je crois qu'ils me détestent. Ils commencent à glisser, je pense qu'ils sont, je les ai un petit peu fait surchauffés. Sous-titrage ST' 501 Ah, il va manquer deux, trois tours pour aller chercher le premier game. Oh là, on va éviter les tracks limites. Pas grave, on a fait de la merde du coup, mais c'est pas grave, de toute façon, on ne pouvait pas aller chercher le premier. On aurait pu, mais il aurait fallu quelques minutes de plus. Et un peu plus de talent, si ça pourrait servir. Enfin voilà, mon ressenti, voilà, c'est ça, surtout. Moi, je le trouve top. Au niveau du contenu, bon après, voilà, c'est que des GT3, etc. Mais bon, on le sait déjà depuis longtemps. Après, c'est le même contenu que sur PC. Bien évidemment, il manque, on ne peut pas rouler avec autant de monde. Il n'y a pas eu le changement de pilote sur les Endurances, etc. Et bon, ça, on s'en doute. Après, niveau qualité graphique, c'est pas dingue. Voilà, on fera avec. Mais franchement, on s'y habitue. On s'habitue au fait que ce ne sont pas très très jolis. Comme je dis, moi, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de... Beaucoup de trucs, enfin, beaucoup de pixels apparents. Mais je pense que ça vient du fait que j'ai une télé 4K Ultra HD, etc. Et que j'ai une PS4 One. Enfin, une PS4 première génération, vraiment en base. Et je pense qu'il y a des paramètres à faire au niveau de ma télé, peut-être pour adapter la console. Donc, à voir. À voir ce que ça peut donner. Parce que quand j'ai regardé le live d'hier, c'était fluide. Il n'y avait pas trop de pixels, etc. Donc, je pense que ça vient de ça. Je pense que c'est des réglages à faire que je n'ai pas fait. Donc, je ne vais pas cracher sur le jeu bêtement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Le jeu est franchement sympa. La conduite, le ressenti, etc. Ça manque un peu de force au niveau du volant, peut-être. Mais franchement, j'adore. Franchement, je l'adore. Alors vraiment, le jeu est vraiment bien. Vraiment bien. Ça surprend au départ. Vous allez voir si vous êtes habitués à Assetto Corsa 1er du nom et sur PlayStation 4. Ça surprend parce qu'il y a un peu moins d'infos dans le volant, etc. Mais ça a l'air plus simple au départ quand on commence à jouer. On se dit, putain, la conduite, c'est un peu du Project Cars 2. C'est un peu bizarre, machin. Et puis, en fait, plus on roule et plus on se rend compte que non, non, si tu veux rouler vite, il faut être très, très propre. Il faut vraiment bien maîtriser ton dégressif, ton freinage dégressif. Sinon, tu spins. Enfin, tu ne pourras pas rentrer. Il faut vraiment bien l'inscrire. Enfin, dès que tu sens, de toute façon, que dès que tu t'écartes un tout petit peu de la trajectoire, de ce qu'il faut, la voiture, elle se délaisse, ta machin, elle glisse. Franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Après, les voitures sont belles. Tout est... C'est top. Franchement, il est top. Donc, moi, je vous conseille de l'acheter pour mardi. Il n'y a pas de souci. Il est vraiment bien. En plus, ça n'a pas l'air de bugger au niveau des serveurs, etc. Donc, voilà. Bon, en fait, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé si vous étiez un peu indécis. Voilà, le seul point négatif, c'est un peu le côté graphique, mais on est sur PlayStation 4. Il ne faut pas... Voilà, la PS4 à 7 ans a été développée il y a 10 ans. On ne peut pas non plus... Tu ne peux pas demander à un truc... Voilà. C'est comme tout. Tu ne peux pas demander à un truc de 10 ans d'être mieux qu'un PC ou qu'un truc comme ça qui coûte 70 fois le prix de ta console. Voilà. Donc, déjà, je trouve que pour ce qu'on a, on est vraiment bien. Et franchement, c'est top. Ils ont fait un bon truc, là, avec vraiment beaucoup de réaction. Mais beaucoup de paramètres de course, beaucoup de machin. Enfin, ouais, c'est top. C'est top. Vraiment top. Il me tarde déjà de faire des endurance avec les copains. Donc, voilà. Après, si vous voulez vous inscrire sur des events, il y a la MazX Gaming qui est là pour ça. Vous allez sur la page Facebook ou sur le site internet. Donc, c'est M-A-Z-X Gaming. Et là, ils ont beaucoup d'event sur PS4, sur PC. Parce qu'ils sont sur iRacing aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et checker leur chaîne, etc. Vous allez voir. Vous pourrez faire des petits championnats propres, bien encadrés, etc. C'est top. Bon, bah, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao.